Salut tout le monde, c'est Van Lepro, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler du chocolat de MrBeast, les Fistables. Juste avant, je tenais à remercier NiniPoSky, un YouTuber Minecraft qui est maintenant devenu mon Miniamaker en quelque sorte. C'est lui qui vous a donné envie de cliquer sur cette vidéo, donc allez vous abonner à sa chaîne. Surtout, abonnez-vous à ma chaîne aussi, mettez un like, activez la cloche pour ceux qui ne s'est pas fait. Allez, on commence. Donc, je pense que ce n'est plus trop un secret, pour ceux qui regardent YouTube en tout cas, et bien MrBeast a sa marque de chocolat tout simplement. Et je l'ai goûté, oui, je suis allée en Russie et j'ai goûté son chocolat. Je suis un fier habitant suisse, donc j'ose et je me permets de pouvoir juger son chocolat. Et mon jugement est... c'est dégueulasse. Je suis désolée, mais quand j'ai ouvert l'emballage de Fistables, le chocolat était rempli de quelque chose de blanc. On aurait dit peut-être de la poussière, mais en fait ce n'est pas de la poussière, c'est quelque chose qu'ajoute MrBeast et beaucoup de marques de nourriture. C'est fait pour que ça ne pourrit pas. Et en fait, c'est du bullshit pour nous, quoi. Mais du coup, ça nous intoxique un peu. Alors, ce n'est pas grave si on en graille une fois. Mais si tu grailles ça presque tous les jours comme les Américains, tu es dans la merde. Alors maintenant, je m'allais parler dans les vidéos de MrBeast. La pub pour son chocolat est énorme. Alors que, bon, on ne va pas se mentir, il y a bien meilleur. Par exemple, entre Lind et Fistables, il avait fait une vidéo où c'était une concurrence. Et quand tu compares Lind et Fistables, un, c'est de la grosse merde, alors que l'autre, c'est un des meilleurs chocolats du monde. Bon, et la dernière chose de laquelle je voulais parler, c'est tout simplement les prix. En tout cas, je ne sais pas si c'est pareil, mais Fistables, c'est un chocolat super cher. Il se vend super cher en Europe, ça c'est normal pour le transport. Mais même aux Etats-Unis, il coûte plus cher que tous les autres chocolats. Bon, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si le concept vous a plu, je prépare déjà un nouvel épisode, mais cette fois avec la boisson prime. Donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like. Allez, ciao, c'était Ivan.